... Mon capitaine Moussa Dadis Kamara. Oui. Est-ce qu'avant le 28 septembre, le pays était en état d'urgence ? Vous dites ? Avant le 28 septembre, est-ce que l'Aguilé était en état d'urgence ? Non. Est-ce que l'Aguilé, le pays, était en état de siège ? Non. Est-ce qu'il y avait des situations d'insécurité qui pouvaient permettre de réquisitionner l'armée ? Non. A votre connaissance ? Non. Est-ce que votre gouvernement était menacé ? Non. Est-ce que un membre de votre gouvernement avait été arrêté ? Non. Est-ce que l'armée avait senti une quelconque menace ? Non. D'accord. Est-ce que c'était nécessaire que l'armée soit réquisitionnée ? Selon vous ? Oui, du moment que le communiqué, un communiqué avait passé. D'accord. Mais l'armée, entre parenthèses, la police et la gendarmerie, qui sont chargées du maintien d'ordre, n'est-ce pas ? S'il y avait une réquisition à faire, oui ou non, cette réquisition devait être faite à l'endroit de la police et de la gendarmerie. Réquisition pour le maintien d'ordre. Oui, tout à fait. Très bien. Dans ces circonstances, tout militaire qui n'est pas policier, qui n'est pas gendarme, qui se rend au stade du 28 septembre, est-ce qu'il n'est pas parti là-bas de son propre gré ? Non. De son propre chef ? Sauf, si le militaire le veut bien, de son propre gré, il peut se rendre là-bas. Oui, de son gré, oui. Nous avons entendu ici, sans que d'ailleurs la preuve ne soit rapportée, que vous avez déclaré que le pouvoir est à terre, il faut le mater. Merci. Est-ce que cela est vrai ? Bon, comme je l'ai dit tantôt que ce sont des allégations. D'accord. Dès lors qu'il n'y avait pas d'état d'urgence, dès lors qu'il n'y avait pas d'état de siège, dès lors que votre pouvoir n'était pas menacé, est-ce que vous, vous pouvez dire à l'armée d'aller mater des paisibles populations à main nue ? Non. Ça, c'est possible ? C'est pas possible. Très bien. Vous, qui avez pris le pouvoir en 2008, sans effusion de sang, acclamé par le peuple, accueilli par le peuple comme un libérateur, en un temps record, vous pouvez retourner votre armée contre le même peuple ? Ce n'est pas possible. Très bien. A la barre de ce tribunal criminel, au terme de l'ordonnance de renvoi numéro 007, barre 2017, dans le dossier du 28, vous êtes reproché de complicité de plusieurs infractions. A savoir le meurtre, l'assassinat, viol, le pillage, incendie volontaire, coups et blessures volontaires, autres agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance de personnes en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur. L'accusation vous reproche d'être complice de la commission de toutes ces infractions. Est-ce que vous reconnaissez avoir été complice des personnes qu'on poursuit pour la commission de ces infractions ? Non, mais cela s'est passé devant la cour jusqu'à la date d'aujourd'hui. Aucune personne n'a parlé de ma complicité et ainsi de suite. A date. D'accord. Je crois que vos avocats ont dû vous expliquer ce que c'est que la complicité et ainsi que les actes qui peuvent être qualifiés comme des actes de complicité. Mais dans la poursuite, l'ordonnance précise que dans le cas des infractions de meurtre, meurtre S à la fin, assassinat S, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs morts, soit par meurtre ou par assassinat. L'accusation vous désire comme complice de M. C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Gilavogui, Moussa Tchèbouro Kamara, Claude Puy, Ibrama Kamara Di Calozo, Blaise Goumo, Boubacar Diakite Di Toumba. M. le Président, est-ce que cela est vrai ? Oui, si. Est-ce que c'est vrai que vous êtes complice des personnes qu'on vient de citer dans la commission des crimes appelés meurtre et assassinat ? Non, maître, ce n'est pas vrai. D'accord. Est-ce que vous avez personnellement connu M. C.C. Raphaël Abba ? En toute sincérité sur tous ceux qui me chèrent, c'est dans cette salle que j'ai connu. D'accord. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice ? Vous dites ? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice ? C'est possible ? Ça m'étonnerait. D'accord. Et Alfa Amandou Baldé ? Alfa Amandou Baldé ? Oui. Qui est également accusé dans cette affaire de meurtre et d'assassinat. Et l'accusation vous présente comme étant son complice. Vous l'avez connu ? Il est dans cette salle. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. D'accord. Et Marcel Gilavogui ? Oui, je le connais. D'accord. Et le colonel Moussa Tchèbro-Kamara ? Je le connais aussi également. Et le colonel Claude Puyi ? Tout à fait. Et Moussa Ibrahma Kamara Di Calozo ? C'est ici que j'ai connu le colonel Calozo. Et le colonel Blaise Goumou ? Le colonel Blaise Goumou, effectivement, c'est à cette audience que j'ai connu le colonel. Et le commandant Bakar Kamara Di Tumba ? D'Yakite Di Tumba ? Oui, je le connais, oui. Très bien. Monsieur le Président, aviez-vous rencontré ces personnes avant les douloureux événements du 28 septembre 2009 ? Vous les avez rencontrées, ces personnes que j'ai citées ? À part M. Tumba, tous les autres, le matin, je n'ai vu personne. D'accord. Aviez-vous tenu une réunion avec ces personnes-là ? Non, absolument pas. Calozo que vous n'avez jamais connu ? Aviez-vous tenu une réunion avec lui ? Non, Calozo, c'est ici que je l'ai connu. Très bien. Monsieur le Président, au petit matin du 28 septembre 2009, étiez-vous au courant que les infractions de meurtres et d'assassinats allaient être commises dans l'ancêtre du stade du 28 septembre en tant que président de la République ? Reprenez la question, maître. Au petit matin du 28 septembre 2009, est-ce que vous étiez au courant que dans la journée de ce 28 septembre, des meurtres et des assassinats allaient être commis dans l'ancêtre du stade et aux abords ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada